bonjour les amis taureaux bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024 alors on va aller voir un petit peu dans les différents domaines quels sont les énergies les conseils des guides les messages pour vous accompagner tout au long de ce mois de février et petite nouveauté pour le mois de février je vous offre l'extension de chacun de votre signe pour le mois de février afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit comment c'est fait comment j'approfondis la guidance voilà je vous les offre pour vous montrer ce de quoi il s'agit exactement et à partir du mois de mars elles seront accessibles par le biais de mon site internet voilà allez on est parti là pour vous les taureaux quels sont les messages alors on va commencer par un message principal pour commencer je prends juste ma petite fiche voilà allez l'énergie principale pour votre mois de février 2024 mes petits taureaux perdu dans l'espace sentiment d'être perdu ok ok c'est intéressant parce que en dos de nez qu'on vous parle de la tempête parfaite une invitation à agir maintenant il est possible que ce mois ci vous vous sentiez en effet perdu là où vous êtes il s'est peut-être passé des choses il s'est peut-être passé vous avez peut-être l'impression d'être vous savez un navire pris en pleine tempête on n'y voit pas clair on sait pas quelle direction prendre on sait pas où aller et bien en fait les guides me disent que là le moment est venu pour vous peut-être de prendre une décision afin d'apaiser cette tempête alors on va aller voir exactement plus précisément quel est ce message mais ok alors c'est rigolo parce qu'on parle de l'espace alors oui perdu dans l'espace sentiment d'être perdu j'entends peut-être du mal à trouver votre place aussi il est possible ici qu'il s'agisse soit de quelqu'un qui a du mal vraiment à trouver sa place dans le monde à trouver sa juste place sauf que on vous dit que nous avons tous une place si nous sommes incarnés si vous êtes venu sur terre c'est que vous avez une mission à accomplir que vous avez choisi une place bien précise et qui vous a été accordé une place sinon vous ne seriez pas là donc ça veut dire que voilà il vous faut trouver votre place mais dites vous que vous avez votre place parce que peut-être que des personnes ici ne trouvent pas leur place en se disant je n'ai peut-être pas finalement de place bien définie sur cette terre mais vous dit que si perdu dans l'espace aussi l'espace peut me faire penser également à à l'espace comment je vais vous dire ça dans le géographique voyez c'est à dire que vous ne trouvez peut-être pas non plus votre place là où vous êtes actuellement au niveau géographique ça peut être quelqu'un qui ne trouve peut-être pas de terrain pour construire une maison quelqu'un qui ne trouve pas de lieu pour exercer son activité professionnelle et on est perdu comme ça dans l'espace dans la géographie par rapport à un lieu sauf que on vous dit que ça n'est que un sentiment d'être perdu vous n'êtes pas véritablement perdu alors on va les voir je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est juste pour cette carte et nous irons développer les autres domaines après avec le tarot mais cette fois ci on est très bien intuitif après à les sentiments d'être perdu besoin de se concentrer journée de 24 heures parfois dans la vie nous nous égarons peut-être en proie à des comportements de dépendance de jalousie de comparaison de résistance ou de peur cela se produit surtout lorsque nous nous améliorons et que nous nous changeons réellement pour devenir meilleur une partie de nous caché dans l'immensité de l'espace veut saboter notre progrès dans le processus de transformation notre monde intérieur ne nous semble plus sûr ni habitable car nous constatons que nos pensées et croyances ont changé du tout au tout peut-être avez vous actuellement le sentiment d'être à la dérive incapable de vous concentrer ou de déterminer l'étape suivante il se peut que vous soyez fatigué de sorte que vous avez simplement besoin de vous recentrer et de vous reposer lorsque vous manquez de perspective la première chose à faire est de redéfinir votre conception du temps à l'instar d'un nouveau-né qui a besoin d'être en mailloté pour se sentir en sécurité vous êtes invité à réduire votre projection de la vie aux prochaines 24 heures tout le monde peut vivre dans des compartiments de 24 heures ce qui permet de se sentir enraciné et maîtrisable vous vous perdez dans l'espace lorsque vous imaginez être englouti dans l'immensité géante du futur avec ses sombres incertitudes où vous réfléchissez à la manière dont votre passé vous a maintenu captif dans une salle au miroir déformé et infini vous remémorant vos erreurs et vos défauts vos échecs et vos pertes réjouissez vous car ce simple compartiment de 24 heures banni instantanément ces deux épouvantables éternités vous retrouverez votre énergie et votre concentration en reconnaissant que vous n'avez absolument jamais été perdu choisissez la simplicité en cet instant conservez votre énergie et prenez soin de vous de manière élémentaire et fondamentale et le monde retrouvera son équilibre alors en effet ici le premier conseil principal de ce mois de février c'est que si vous vous sentez perdu par rapport à un projet que vous essayez de mettre en place les guides vous disaient à travers cette carte que c'est soit parce qu'on se projette trop loin dans l'avenir et que ça fait engendrer des peurs de l'inquiétude pour rien pour un potentiel futur qui n'arrivera peut-être pas de la façon dont on se l'imagine et puis on reste parfois aussi focaliser sur le passé des erreurs des remords etc et ça n'est pas bon non plus pour avancer puisque ce n'est pas votre avenir votre passé qui fait votre futur certes ça vous a construit ça vous a emmené là où vous êtes dans le présent mais c'est pas votre passé qui détermine votre futur et donc là le premier conseil c'est que tout au long de ce mois de février à chaque fois que vous vous sentirez un petit peu perdu un petit peu voilà dans cette énergie là et bien sachez une que vous n'êtes pas vraiment perdu et de deux essayez de vous mettre une petite habitude je dirais de vous focaliser que sur les 24 prochaines heures donc genre si vous êtes à 10 heures du matin et vous vous sentez complètement perdu voilà n'imaginez pas votre vie votre futur plus loin que 10 heures du matin le lendemain donc 24 heures pas plus et ça vous permettra en effet d'apaiser les choses allez on va les développer tout ça les taureaux donc pour le domaine professionnel des études de vos loisirs de vos activités de vos projets ce mois de février nous dit quoi quatre d'air bon il peut y avoir besoin de reposer son esprit le quatre d'air nous parle peut-être de convalescence alors peut-être que pour certains il va question d'un arrêt de travail pas forcément quelque chose de bien méchant ça peut être un gros rhume un peu de tempête enfin voilà mais visiblement vous oblige à vous poser par rapport à vos projets par rapport à vos activités par rapport à votre travail le quatre d'air c'est le quatre d'épées et le quatre d'épées ça vous demande de récupérer de vous reposer peut-être aussi de libérer une certaine surcharge mentale on a vraiment cette notion de comment je vous dire ça aussi de devoir prendre du recul aussi par rapport à une situation mais dans le sens où on vous invite aussi à vous occuper un peu plus de vous parce que là il ya beaucoup d'énergie mentale il ya une espèce de saturation mentale vous réfléchissez peut-être beaucoup par rapport à un projet que vous mettez en place par rapport au travail il ya peut-être beaucoup de travail d'ailleurs beaucoup de dossiers etc et ben là en fait au mois de février on vous dit que vous avez peut-être besoin de vous reposer c'est pas pour rien que vous vous sentez peut-être perdu parce que vous avez peut-être aussi beaucoup de choses à faire et vous ne savez peut-être pas non plus par quel bout commencer le projet aussi ça peut être un projet que vous voulez lancer et vous dit mais par quoi je vais commencer je suis complètement perdue dans cette situation prenez du recul par rapport à ça fait peut-être une liste on me dit aussi de tout ce que vous avez à faire pour mettre en place ce projet et après établissez quand vous verrez tout sur votre liste noir sur blanc vous verrez tout ce que vous avez à faire peut-être que déjà il vous paraîtra elle vous paraîtra peut-être pas aussi grande que vous pensiez et puis relisez votre liste et vous dites ah bah tiens ça je peux commencer par ça en premier parce que c'est ce qui est plus urgent ah puis ça ça ira en deuxième et vous voyez vous verrez peut-être plus clair aussi on me dit n'hésitez pas à écrire à écrire pour vous pour voir un petit peu les choses aussi concrètement et vous sortir des fois les idées de la tête alors sur le plan matériel matériel et financier qu'est-ce qu'on a pour vous les petits taureaux pour ce mois de février l'as d'air nouvel état d'esprit avec l'as d'air l'as d'air en plus c'est un cadeau de l'univers pour moi un as quand il tombe dans le tarot c'est vraiment l'intention j'ai mis avec mes guides quand un as tombe dans le tarot c'est que l'univers intervient pour offrir quelque chose de nouveau pour amener un nouveau cycle un changement et l'as d'air c'est une nouvelle opportunité que vous envoie justement l'univers l'as d'air ça va être peut-être une nouvelle vision des choses quelque chose qui s'éclaire ça peut être une communication quelqu'un qui vous appelle qui vous téléphone pour vous annoncer quelque chose ça peut être en lien avec le financier ça peut être en lien avec le matériel mais ce qui est intéressant c'est qu'on avait tout à l'heure le fait d'être perdu dans l'espace et là sur le plan matériel et financier alors quand je dis matériel ce n'est pas forcément que la maison l'appartement la voiture ce que vous possédez c'est aussi dans la matière ce qui se matérialise à vous parce qu'il se matérialise à vous c'est que finalement si vous étiez un petit peu perdu dans votre mental si vous étiez perdu dans vos pensées dans comment faire quelque chose comment mettre en place quelque chose il va y avoir un éclaircissement l'univers vous envoie quelque chose ou quelqu'un peut-être pour vous éclairer tout est toujours est il qu'il y a un nouveau départ peut-être aussi par rapport à une nouvelle idée ça peut être une nouvelle idée par rapport à un nouveau un nouveau travail une nouvelle activité peut-être un nouveau moyen de gagner de l'argent aussi puisqu'on est quand même sur le financier aussi ça peut être l'idée de reprendre rendez vous avec son banquier pour renégocier son prêt immobilier son assurance immobilier je sais pas à vous de voir mais en tout cas il ya une nouvelle idée qui émerge et qui vous est offerte pour moi c'est un cadeau de l'univers qui vous est offert sur le plan matériel ou financier allez sur le relationnel pour vous mes petits taureaux et ben voilà les venus valet d'eau ok nouvelle relation alors pour certains ça peut être l'arrivée d'un enfant pour d'autres parce qu'on a quand même le valet qui est représenté d'ailleurs par un enfant envoyé on a quand même un enfant ici qui est représenté donc ça peut être l'arrivée d'un enfant ça peut être le fait de se sentir perdu par rapport à un enfant également ne pas savoir comment faire pour aider son enfant ne pas savoir comment faire quelque chose comment l'aider comment sortir d'une situation ça peut être un conflit aussi vous aviez avec un enfant et vous savez pas trop comment faire ce qui est intéressant c'est que nous avons quatre d'air le cas de la sdp qui nous peut nous parler aussi de communication donc peut-être que as d'air vient vous éclairer sur le fait de communiquer différemment peut-être avec cet enfant aussi le valet d'eau c'est le valet de coupe donc il va nous parler également peut-être de flirt pour certains il va nous parler de romantisme donc ça peut être un couple qui s'est perdu au fur et à mesure que le temps s'est étiolé au fur et à mesure que le temps avance que le temps passe justement avec la vie les tracas les soucis le quotidien on s'est peut-être un petit peu perdu et là on a besoin de retrouver ce romantisme entre un temps le couple on a besoin de se retrouver donc peut-être que l'idée va être de mettre en place un voyage va mettre en place un petit week end même si c'est pour rester à la maison tous les deux bien que ce soit quand même mieux d'essayer de partir à l'extérieur pour vraiment ne plus être avec l'ordinateur les écrans etc et être vraiment en connexion avec l'autre pour d'autres ben comme je vous disais ça peut être une question de flirt il est possible alors soit vous rencontriez quelqu'un au moment où vous vous sentiez un petit peu perdu vous n'arriviez pas à trouver votre place et cette personne arrive ici dans votre vie mais ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré quelqu'un et vous ne savez peut-être pas trop où aller avec cette personne en tout cas il y a une nouvelle rencontre qui est possible on n'est pas forcément non plus sur une rencontre amoureuse ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous que vous rencontrez et qui vous amène éventuellement l'as d'air un éclaircissement dans une situation allez enfin sur le plan spirituel développement personnel qu'est ce qu'on nous dit pour vous le 6 d'air il ya vraiment un changement intérieur chez vous on a encore de l'air ici 6 d'air 6 d'épée donc moi ce que j'entends ici comme on est sur la vie intérieure et spirituelle c'est qu'il y a un changement mais vraiment intérieur il ya un apaisement intérieur le déménagement il a lieu vraiment dedans on vous dit ici qu'il ya aussi un changement peut-être sur votre état d'esprit on avait l'as d'air déjà et puis là on a le 6 d'air donc il ya vraiment un changement d'état d'esprit pour vous au mois de février et c'est ce changement de d'état d'esprit qui vous permet peut-être de sortir d'une espèce d'impasse que vous croyez et qui n'était peut-être pas propice pour vous ok maintenant je vais aller tirer les cartes pour l'extension comme je voulais dit pour ceux qui ont peut-être passé l'introduction l'extension vous est offerte pour le mois de février pour vous permettre de voir comment j'approfondis une guidance ça peut aussi faire mettre en lumière un soin énergétique déjà cette guidance est un soin énergétique en elle mais il peut y avoir des choses qui remontent à la surface qui sont éclairés et on va travailler là dessus dans l'extension alors je vais aller tirer une carte des petits colibris ici pour un message complémentaire qui viendra compléter ce cette carte de perdu dans l'espace donc taureau février 2024 un ciel dégagé à l'horizon bon plutôt pas mal déjà pour compléter et puis on va aller compléter chacune des cartes du domaine avec un autre tarot elle est sous le domaine professionnel avec notre 4 d'air qu'est ce que nous avons ici qu'est ce que nous avons ici avec notre 4 d'air nous avons un 8 de bâton bon il ya un changement rapide on va voir ça ici as d'air as deux coups waouh deux as merveilleux valet d'eau magicien magnifique 6 d'air la tour ok et enfin on va prendre deux autres cartes que je regarde mon petit pense bête parce que j'avais canaliser une façon de tirer avec mes guides ce qui va vous aider l'ermite ok et enfin la finalité de votre mois comment se termine votre mois avec un cavalier coupe merveilleux et bien voilà je vous retrouve du coup pour ceux qui le souhaitent dans l'extension le lien est en barre d'informations aussi de votre vidéo et puis pour les autres et bien je vous retrouve peut-être dans vos guidances signe lunaire ou ascendant ou signe solaire ça dépend quel était ce signe là pour vous des taureaux et puis je vous souhaite bien entendu un très bon mois de février prenez grand soin de vous merci du fond du coeur